Voici votre édition du 11 octobre 2017 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, d'Âgevitz à Terrebonne, Georges Rénitz raconte son parcours qui est tout sauf ordinaire. Son chien d'assistance n'étant pas accepté à son école secondaire, une jeune terbonienne se retrouve à la maison plutôt qu'en classe. La ville de Terrebonne s'engage pour plus de 450 000 $ au profit des œuvres de Galilée afin de doter l'organisme d'un nouvel immeuble. Les 61 candidats se disputent les 17 postes en jeu à Terrebonne alors que seuls trois postes sont en élection à Mascouche. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Difficile de résumer le parcours de Georges Rénitz car son histoire est immensément riche. D'Âgevitz à Terrebonne, l'homme de 85 ans raconte les grandes étapes de sa vie dans une biographie rédigée avec l'aide de Richard King. Découvrez en page 3 le récit exceptionnel de ce survivant de l'Holocauste qui a également été un champion de lutte olympique et un brillant homme d'affaires. Parce que son chien d'assistance ne peut pénétrer dans l'école secondaire où elle est inscrite, une jeune terbonienne présentant un trouble du spectre de l'autisme, un déficit de l'attention et une déficience intellectuelle légère manquent les cours depuis le début de la rentrée. Lisez les commentaires de sa mère et la réaction de la Commission scolaire des affluents en page A6. Le Conseil municipal de Terrebonne a donné son accord à une entente liant la Ville aux œuvres de Galilée en vue de l'achat d'un immeuble et de la relocalisation de l'organisme. Cet engagement, de plus de 450 000 $, devrait permettre à Galilée, qui a connu des années d'importants déficits, de diminuer son coût de loyer et d'améliorer sa situation financière. De son côté, la Ville prévoit aussi économiser en plus de se doter d'un nouvel actif. À la suite de la fermeture des candidatures aux élections municipales, 61 candidats se font la lutte pour les 17 postes en jeu à Terrebonne. Du côté de Mascouche, 6 conseillers sortants ont été élus sans opposition, alors que le maire Guillaume Tremblay et deux de ses conseillers seront en élection. Apprenez-en plus en page A8. Également dans la Revue cette semaine, la décision de TransCanada d'abandonner son projet d'oléoduc Énergie Est est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans la MRC des Moulins. Les prochains mois seront occupés pour nos députés provinciaux et fédéraux qui viennent d'amorcer une nouvelle session parlementaire. Apprenez-en plus sur leurs priorités en page A14 et A15. La Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins partage ses préoccupations quant à la réforme fiscale annoncée par le ministre des Finances, Bill Morneau. Et les patineurs Alicia Fabry et Claudio Pietantrogno entament aujourd'hui leur deuxième Coupe Junior Grand Prix de la saison en Italie. Dans notre rubrique « Faits et méfaits », l'enquête préliminaire en pro-format se poursuit dans le dossier d'Alain Landais, arrêté pour meurtre au deuxième degré et incendie criminel à la suite du brasier de la résidence Oasis de Terrebonne. Rappelons que le sinistre avait fait une victime en juillet dernier. La chronique culturelle vous est présentée par le Théâtre du Vieux Terrebonne, qui vous invite à découvrir sa programmation de l'automne au théâtreduvieuxterbonne.com. Dans le nouveau spectacle de Peter McLeod, chaque numéro a un lien de près ou de loin avec la liberté. L'humoriste dit se sentir libre depuis longtemps et n'avoir rien à se prouver. Loin de se cacher derrière un masque, il tient des propos qui sont le reflet de notre société, avec le style qu'on lui connaît bien. Consultez notre page B1 et apprenons-en plus sur son nouveau spectacle, qui sera présenté au Théâtre du Vieux Terrebonne les 7 et 8 novembre. Parmi les activités à mettre à votre agenda, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section lanaudière, présente le premier salon de la femme de lanaudière le 14 octobre au Centre de Golfe-le-Versant. Au menu, une trentaine de kiosques et différentes conférences, dont celle de l'animatrice et auteur Kim Rusk. Et le cercle des fermières La Plaine réunira une soixantaine d'artisans et une vingtaine d'artistes de la Musée Country lors de son expo-vente, qui se tiendra les 14 et 15 octobre au pavillon Napoléon-Gauthier. JC Perrault à Saint-Roch-de-la-Chigan lance sa promo d'automne avec des rabais pouvant aller jusqu'à 55 % de rabais sur les matelas Beautyrest. Le resto-dépôt Miran d'Anjou vous propose comme à chaque semaine une sélection de produits alléchants à des prix qui le sont tout autant. C'est l'occasion d'économiser gros chez Roulotte-Sainte-Anne, qui paye l'équivalent des deux taxes sur certains modèles usagés jusqu'au 31 octobre seulement. Et préparez-vous pour l'hiver chez R100 Sports de Bois-des-Filions avec sa promotion « Rien à payer avant un an ». C'était l'édition du 11 octobre de la Revue en 5 minutes. N'oubliez pas de consulter notre hebdomadaire distribué à vos portes tous les mercredis. Cette semaine, découvrez notre cahier spécial de 24 pages sur l'automobile. Bonne lecture!